merci beaucoup merci beaucoup didier alors juste pour que chacun puisse se faire une idée je vous donne un élément de contexte en fait quand michel et moi vont proposer à didier d'intervenir nous avions nous avions demandé à didier de faire un cogi parce que nous on se doutait de la richesse de l'intervention et didier nous a dit non non je suis pas prêt ce que je propose c'est rebondir sur quelques thèmes qui m'ont intéressé pendant les mondes d'oppressives alors vous verrez vous voyez ce que ça donne quand quand didier rebondit sur quelques thèmes comme ça et alors je m'attendais un peu à une synthèse mais là c'est bien plus une synthèse c'est une mise en perspective et puis c'est une ouverture plein de champs alors didier comme je sais que tu es sensible au vocabulaire de la tradition martiale japonaise j'ai envie de te dire que tu t'es appuyé sur un mouvement c'est ce qu'on appelle hazumi en judo et que ben tu nous pour donc tu t'es appuyé sur ce mouvement hazumi pour créer une dynamique donc ikiyoi en judo également donc profitons de ça et à nous de surfer sur cette ikiyoi sur cet élan pour les pour les questions ben alors on t'est rendormi là c'est normal c'était trop long je le savais je savais que ce serait trop long non je pense qu'il faut qu'il digère un petit peu c'est le didier c'est le temps de maturation comme tu disais ce matin oui c'est ça oui jean pierre d'habitude tu prends la parole en dernier mais tu ouvres les débats avec les imbéciles qui change pas non mais j'aurais tellement de questions à poser avec didier je sais plus trop par où commencer j'ai vraiment vraiment beaucoup de questions par rapport à sur les préférences motrices parce que ça c'est quelque chose pas de nouveau mais en tout cas que je connais pas bien et il parlait de je voulais poser une question par rapport aux préférences motrices les ambidextres ça existe et notamment aussi en judo et on a des judokas qui sont enfin moi par exemple si je parle de ma personne je suis droitier mais j'avais des spéciaux à gauche et donc je sais pas si je croisais le bras droit ou le bras couche dessus mais toujours est-il que je sentais aussi bien le judo à droite qu'à gauche et je suis pas en bidextre tout à fait tout à fait alors il y a plusieurs plusieurs manières de répondre en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je vous ai parlé dans dans les systèmes pour comparer les les méthodes d'enseignement de curseur pour la motricité c'est pareil le curseur des fois le caractère il est très marqué et d'autres fois il est beaucoup moins marqué donc tu as tu as des gens qui sont par exemple extrêmement dans l'ancrage c'est à dire qu'ils vont être avoir beaucoup de flexion c'est très net et puis tu vas voir d'autres gens qui sont dans l'ancrage mais qui sont aussi un petit peu un petit peu en pied tu vois donc c'est 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 beaucoup moins marqué donc voilà il ya des fois on est sûr et des fois bon et c'est pour ça que le c'est pour ça que le point de vue de la tête et ses sensations sont fondamentales et c'est ça qu'il faut questionner toujours c'est à dire ça te donne à ça te donne un modèle mais tu l'enfermes pas dans ce modèle là et après ce que tu dis c'est que donc je je suis j'écris de la main droite donc je suis droitier ça ne veut rien dire oui la motricité ça ne veut rien dire non non mais je suis aussi l'état hanche motrice quelle est ton épaule motrice où est ton oeil directeur etc c'est c'est ça qu'organise sa motricité c'est pas parce que tu écris de la main droite tu vas tout faire les mouvements de judo à droite bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr non non mais je suis droitier quoi je shoot du pied droit je saute en prendre appel du pied gauche enfin exactement bon voilà exactement mais je sais pas c'est pas ouais par rapport à la préférence motrice j'arrive pas trop à bien comprendre là justement en fait en fait c'est 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 un domaine qui est je voulais dit qui est complexe qui nécessite beaucoup de temps pour entrer dedans et qui est à manipuler avec toujours avec avec prudence à dire c'est pas c'est pas une panacée c'est pas mais c'est vraiment ça donne vraiment des indications extrêmement précieuses extrêmement précieuses et moi mon cadre d'analyse il a changé complètement maintenant je vois plus quelqu'un qui fait le judo je ne vois plus les mêmes choses voilà mais mais par contre oui c'est un boulot il faut rentrer dedans et ça se fait pas comme ça parce que je voulais essayer de comprendre un peu mieux mais c'est pas c'est très compliqué il faudrait passer par plein d'exemples voilà donc mais si ça vous intéresse on pourra le faire mais je préférerais vraiment qu'on le fasse sur un tapis parce que pour parler du mouvement voir des mouvements comme ça en visio c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très satisfaisant mais par exemple avec les avec les on m'a demandé d'intervenir sur la formation des 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 à l'igie et moi je fais sur une dizaine de séances je n'ai parlé que de ça en fait on a on a parlé que de ça et on l'a on a parlé notamment à partir de à partir de cas concrets c'est à dire on analysait le la motricité de des 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 étudiants qui étaient là à partir de ce qu'ils faisaient bonsoir tout le monde de m'entend oui 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 bonsoir monsieur le coup merci pour votre exposé qui m'a énormément aussi touché et je voulais revenir un petit peu sur une dernière un dernier point concernant le la notion d'ingénieur vous parliez un petit peu des compétences la génération ingénierie voilà moi en étant dans le dans le milieu de l'eps j'ai été un petit peu désolé il y a une 7 8 ans lorsque l'on était convoqué en tant que formateur on nous parlait d'ingénierie didactique donc en fait on nous regroupait en nous faisant croire que nous pouvions tous devenir des ingénieurs en didactique sur les contenus pour pouvoir former et se former et et je trouve qu'il c'est très risqué de de penser ça en fait ne faut-il pas mieux être un bon maçon qu'un ingénieur qui qui pense pouvoir tout faire tout construire et qui ne sait pas comment faire une fondation donc toutes ces choses là par rapport aux différents mondes que l'on a vu sur la place de la technique la place de beaucoup de choses au niveau du métier d'enseignant donc en fait voilà j'ai voulu un peu rebondir parce que ça m'a vraiment suscité une réaction qui m'avait moi dans le domaine de l'éducation physique et sportive posé un petit peu de problème dans la mesure où nous donnait aussi à croire une fois qu'on maîtriser certains certains concepts ou certaines méthodes on pouvait tous approprié et je pense que l'expérience du terrain la pratique le rendori est quelque chose qui qui est incontournable enfin voilà après sans aucune prétention mais je voilà un petit peu le sens de ma de mon intervention dans le dans le bon sens populaire on dit nous n'oubliez pas de vous méfiez toujours n'oubliez pas de vous méfiez ouais et et qui repart le bas aussi parce que ce que ce que ce que tu as dit là ça me fait penser à ça aussi un moment en plein quand la la didactique était au sommet de la vague quand tout le monde quand toute toute l'éducation physique était didactique disait une chose il disait regardez moins les exercices et regardez plus les élèves oui oui c'est exactement ça merci patrick oui bonsoir didier et merci pour cet exposé fleuve passionnant d'une très grande densité alors j'ai j'ai envie de dire pour commencer que si le sujet des préférences motrices me passionne comme celui des apprentissages et de tout ce que nous apprennent aujourd'hui la neurobiologie ou les sciences cognitives en termes d'apprentissage je j'ai quand même envie de de me concentrer sur la dernière partie de ton exposé et sur le fait que tu nous alerte tout demain tout de même me semble-t-il d'une situation d'urgence et c'est une analyse que je partage comme tu le sais je pense qu'effectivement la pérennisation des métiers la transmission des savoir-faire ça n'est pas magique et donc je voudrais te reposer la question quelles sont les priorités mais les priorités concrètes les décisions politiques stratégiques les choix cruciaux qu'il faut faire aujourd'hui si on ne veut pas que la cathédrale s'effondre tu me tu me tu me terrorises la tueur moi je vais prendre un propos de un propos de retraité prudent tu vois enfin je il me semble d'une manière générale qu'il n'y a que la qualité qui peut nous permettre de nous redresser dans tous les centres dans tous les domaines dans tous les domaines dans dans les domaines pédagogiques dans les domaines de technique dans les domaines de l'organisation dans la dans le domaine de la qualité de la relation entre les gens de l'attention qu'on porte aux autres etc il ya que comme ça et le judo n'offre rien d'autre et c'est ça qui est fabuleux en fait c'est ça qui est fabuleux et on a on a je pense une un trésor incroyable entre les mains et on risque de on risque de déformer site passer à côté donc faut faire faut faire attention voilà donc moi je je suis pas du tout pessimiste je sais qu'il ya une telle richesse humaine dans notre système que voilà ça va se faire mais je pense que notre rôle aussi de temps en c'est de voilà c'est d'alerter alerter et de si on peut aider et si on pense face une partie pense comme nous voilà qu'on fasse de notre mieux quoi pour on a tous vécu des expériences extraordinaires avec le judo et et on veut que ça bénéficie aux générations qui vont nous suivre à moi je suis complètement dans cette démarche là après si 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 j'ai tort et que le monde a trop changé que ça marche plus ben voilà on s'adaptera tant pis mais il faut croire en ce qu'on est ce qu'on ce qu'on nous a donné tout c'est vraiment un trésor fabuleux et je suis sûr que tous les gens qui sont là pensent ça concrètement si tu étais le président directeur général quelles sont les trois décisions que tu pourrais immédiatement après après je connais pas le contexte exactement je sais qu'il ya beaucoup de problèmes financiers c'est ça ça doit être très très compliqué d'être d'être aux manettes là tu fais là entre l'idéal et mais encore une fois je pense que voilà je pense que là tout ce qu'a trait à l'enseignement c'est une bulle sur laquelle il faut vraiment faire attention ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain va vraiment chercher la qualité chercher du long terme et même si on est un peu en difficulté à un moment donné voilà ils vont mieux enfin je pense qu'il vaut mieux regrandir doucement mais puissamment que de que d'allumer mille feux qui vont s'éteindre aussi rapidement quoi donc vraiment jouer sur la qualité vraiment jouer sur la qualité après il faut peut-être réfléchir au système et à la place de la compétition aussi dans notre est ce que le système actuel il est donne satisfaction est ce que par rapport à ce qui coûte est ce que voilà donc il ya plein de il ya plein de raisonnement et plein de plein de domaines est ce qu'il ya d'autres d'autres questions d'autres réflexions monsieur poteau c'est ça oui bonjour 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 didier félicitations pour ton intervention merci ça rentre exactement dans le contexte que moi j'ai depuis j'enseigne depuis 1971 et sur la motricité au niveau des enfants j'aime bien m'occuper des enfants à partir de huit ans jusqu'à dix ans enfin j'ai une tranche d'âge très très large mais je considère que l'âge de huit dix ans douze ans c'est là où la motricité se développe le plus chez un enfant et j'ai d'énormes problèmes enfin quand je dis problème bon c'est une façon de parler puisque j'essaie de les résoudre et puis en général je les résous pas tous mais sur le problème de droitier gaucher et sur le problème du kumikata le kumikata en jeudi m'a toujours créé des problèmes par rapport aux enfants sur le principe de la garde à droite ou de la garde à gauche donc moi personnellement je fais j'ai toujours fait les judo compétition en à gauche et j'ai toujours appris mes techniques à droite donc ça me crée des problèmes oui et non parce que je me suis quand même pas mal de démerdés en à gauche et sur les enfants quand je fais par exemple un travail de kumikata j'apprends un gamin à prendre la garde à droite la prendre la garde à gauche et il y a toujours une contradiction quand il s'agit par exemple de tourner à droite ou de tourner à gauche quand je prends la garde à droite alors ça vient peut-être de moi peut-être que je suis à part et puis que mais quand je tourne quand je prends la garde à droite je tourne à gauche et quand je prends la garde à gauche je tourne à droite donc j'ai beaucoup plus de facilité en prenant la garde à gauche pour tourner à droite et quelques difficultés en prenant la garde à droite et tourner à gauche alors j'ai fait l'expérience par rapport à mes enfants donc je les ai mis tous sur la même ligne du même côté je me suis tourné face au mur par rapport à eux j'étais exactement pareil qu'eux et je me dis bon voilà on va prendre la garde à droite et on va tourner on va faire comme si on faisait une technique à gauche ils connaissaient déjà le judo quand j'ai dit 8 ans et qu'on essaie du judo et puis je me suis aperçu que plus de la moitié tournait à droite donc ça m'a ça m'a interprété un peu sur la façon et puis je me suis remis en question aussi et donc j'ai après j'ai fait l'inverse j'ai dit vous prenez la garde à gauche et vous tournez à gauche et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour un certain nombre alors j'aimerais avoir ton avis là dessus peut-être qu'il n'y a que moi peut-être que je suis dans cette situation non 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 ce que ce que tu es mais mais ça m'a interprété alors il ya aussi une des différences par rapport à la coordination de l'acte du kumikata garde à droite et garde à gauche et par rapport aux pieds on arrive très bien un gamin par exemple qui va prendre la garde à droite et les pieds vont vouloir partir de l'autre côté donc j'aurais dit j'aurais posé la question je dis bon voilà vous êtes vous êtes dans une voiture vous tournez à droite donc forcément tout le monde hop se tourner à droite alors que dans le judo quand je dis vous faites la technique à droite mais il tourne à gauche je considère je considère qu'il ya une anomalie une anomalie peut-être dans le judo peut-être peut-être dans le fonctionnement physiologique de la personne qui est il ya une espèce de mode de d'odule qui de module qui travaille entre la droite et la gauche et c'est ce que tu disais tout à l'heure que je te rejoins quand tu disais que le tête l'idéal ça serait de laisser le gamin ben prendre la garde qu'il veut et puis de travailler comme il envie de travailler et ensuite de faire les corrections alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aimerais avoir ton avis là tu disais c'est ce qu'il faut comprendre c'est quand on a tous des manières différentes de ce coordonné des préférences qui sont différentes et que on a plutôt intérêt à ce que les élèves explorent à droite et à gauche et face leur tri eux mêmes en fait c'est à dire que c'est ce qu'on appelle une approche par contraste c'est à dire que tu tu fais vivre les deux et c'est l'élève qui va choisir en fait ce qui ce qui lui va quand tu quand tu fais le judo tu sais que tu vas tomber à droite et à gauche où tu vas faire des chutes à droite et chute à gauche on va te faire tomber à droite on va te faire tomber à gauche donc il faut que tu apprennes à chuter des deux côtés donc quand tu apprends à à chuter à droite et à gauche tu peux aussi apprendre à projeter à droite et à gauche tu vois ce que je veux dire moi il ya des fois où tu n'es pas à l'aise et il ya des fois où tu vas t'aperçois qu'effectivement de ce côté là je suis plutôt plus à l'aise tu vois et ben tu le gardes et puis tu vas le développer après tu vois le voilà donc je pense qu'il faut avoir une approche ouverte il faut pas spécialiser trop tôt il faut toujours voilà se dire que tout le monde fonctionne pas comme moi voilà moi par exemple si tu veux quand j'étais cadet j'étais j'étais droitier j'étais droitier et j'essayais de faire au chimata à droite et je me suis blessé au genou gauche donc on m'a opéré et bombe mais ce que je faisais je pouvais plus le faire je pouvais plus le faire donc je me suis dit qu'est ce que je fais je dis pas je vais essayer à gauche donc je me suis mis à gauche alors maintenant je sais pourquoi parce que je connais ma motricité je comprends pourquoi ça a marché en fait et j'étais bien plus à l'aise à gauche qu'à droite en étant droitier j'écris avec la main droite moi voilà bon l'exemple deux exemples deux exemples pas grand mais le l'enseignement peut faire découvrir ça aussi voilà lisa grouma lisa grouma garde à droite je tourne à gauche des achubarais garde à droite je tourne à gauche je tourne à droite non mais t'inquiète pas c'est pas pathologique il n'y a pas de problème bon c'est bien merci didier tu m'encourages merci bien merci à alain on t'entend pas alain alain on t'entend pas bonsoir didier c'était très 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 riche donc il y aurait des questions dans beaucoup de domaines j'aimerais bien reprendre ce que ce sur quoi s'est exprimé patrick je voudrais quand même revenir sur le le concept de préférence motrice si elle se passe du point de vue du prof on a bien compris que il était important d'être plus plus tolérant et même de provoquer les expériences et l'expérimentation à droite à gauche etc la question qui me pose c'est que est ce que ça part davantage sur le randori et notre conception du randori qui ne laisse pas trop de place à l'expérimentation des élèves sur lequel on pourrait le plus gagner parce qu'en fait chez nous peut-être que même malgré une diversité d'approche pour que les élèves comprennent quelle est leur leur motricité préférentielle j'ai peur qu'à un moment donné au lieu de se découvrir et de renforcer sur leur leur capacité à travers le randori tel qu'on le conçoit chez nous on les trouve toute expérimentation là je parlais du du premier niveau je pense que c'est important d'apprendre à chuter à droite et à gauche c'est important d'apprendre à conduire l'autre à droite et à gauche après je disais qu'il y a des choses dans le randori qui sont émergents c'est à dire c'est des choses qui c'est pas ta tête c'est ton corps qui va t'orienter vers quelque chose et là effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi si ça émerge pendant le randori s'il y a des sensations qui vont dans ce sens là il faut les développer après et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec les élèves c'est à dire qu'à un moment donné si tu sens quelque chose il faut le faire même si c'est maladroit etc il faut que tu explores ça et moi je suis là pour t'aider tu vois le truc c'est à dire que tu vas pas poser tout le monde en permanence de faire à droite et à gauche mais il faut savoir que ça existe et après il faut que l'élève puisse avoir le sache qui voilà c'est à lui d'explorer ça et que toi tu es là pour l'aider si ça marche pour lui tu lui donneras les clés pour qu'il fasse mieux Laetitia Oui bonjour bonjour et merci je suis ravie merci Didier pour cette présentation merci à tous encore d'être là c'est vraiment un temps qui est très riche merci Didier d'aborder toutes ces questions dans lesquelles je me retrouve très très fortement je note cette question de diversité qui fait notre richesse à tous qui me semble être très très importante il me semble qu'on a une société qui est qui est traversée par des tensions un peu opposées qui sont un peu réductrices d'un côté et verticales qui sont sur un modèle très très réducteur et très prégnant et une autre tension qui va vers de l'horizontalité du partage de la collaboration et de l'ouverture du coup de deux il me semble comme comme enseignant ou comme comme tout cadre de chercher plutôt accompagné justement ce qui peut émerger de chacun ça me semble être même dans la dans la conception de la vie du club comme de la séance c'est quelque chose sur lesquels on a un peu de mal quand même je pense à bouger c'est à dire qu'il me semble que les temps de travail libres partagés de recherche gagnerait à être beaucoup plus beaucoup développés bien bien développé le fait d'être beaucoup sur du rang d'horizont axé à tendance la façon dont on le travaille à tendance à privilégier le résultat donc l'opposition et le résultat c'est à mon sens ce qui ce qui nous freine ce qui nous freine et ce qui exclut tous ceux qui ne vont pas émerger dans la dans le résultat plus que de la réussite je rappelle que la performance c'est comment michel pradet qui était mon enseignant à l'INSEP la performance c'est pour faire c'est à dire que le chemin est plus important que le résultat qu'on soit bon les résultats c'est bien ça fait plaisir mais mais c'est fini quoi quand on est quand on est arrivé voilà c'est plus très on n'a plus le chemin à faire donc ce qui est intéressant c'est vraiment le cheminement la recherche et donc la question du modèle tel que tu la présentes Didier m'intéresse parce que on a souvent pensé que la pédagogie c'était présenter un modèle qui était parfait et le modèle parfait en fait il est parfait pour celui qui l'a construit c'est le résultat de son chemin à lui à chacun et on est tous à construire des résultats qui nous sont qui nous vont bien et qui sont qui évoluent avec le temps donc l'intérêt de proposer le modèle c'est de donner des idées certes mais imposer un modèle c'est évidemment une erreur puisque on va proposer comme un costard qui est vraiment pas fait pour chacun quoi il me semble que il me semble que ce qui est très très riche c'est d'accompagner chacun à être dans la recherche en EPS comme en judo à une époque on mettait la situation problème au centre c'est à dire créer une situation ou se saisir d'une créer une situation pour construire des solutions ou mieux encore chercher quelles sont les quelles sont les propositions les envies de chacun et donc ça veut dire faire un travail qui est qui est beaucoup qui est qui est moins cadré qui est moins rassurant qui est qui qui oblige à être plus à l'écoute et à proposer des formes à être ouvert à des formes de pratiques qui soient moins codifiées et c'est ce qu'on se permet souvent à la marge je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre lorsque j'ai utilisé Didier sur bouloguerie c'est à dire le cadre et leur cadre et je pense qu'il ya c'est important quand on pose un cadre c'est très 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 constructif de penser en même temps à permettre leur cadre c'est à dire les temps les temps libres les temps entre ou les temps autour ou la règle du jeu qu'on va déplacer transformer pour adapter à ce qu'on veut aux besoins de chacun ou du groupe voilà sur la question du modèle sur la question de la compétence moi je suis inquiète effectivement cette histoire de compétence elle répond je trouve qu'elle elle elle s'imbrique elle fait partie d'une conception très telluriste très très mécanique très réductrice le la compétence c'est pas une brique qu'on va rentrer dans la dans la dans la personne c'est pas quelque chose qui ont construit et qui est qui est interne la compétence c'est quelque chose à mon sens puis il ya des je me souviens plus j'avais participé à un stage avec à l'env avec un chercheur du tnam qui n'avait qu'il ya à l'env il travaille beaucoup là dessus ces questions là et donc la compétence c'est ce qu'on peut exprimer c'est ce qu'on peut arriver à exprimer dans un contexte donné c'est à dire c'est pas quelque chose qui est figé et c'est beaucoup plus complexe donc qu'un qu'un classeur qu'on emmènerait qu'on mettrait dans la tête voilà donc je suis je suis je suis je suis effectivement très heureuse d'entendre ce que tu la façon dont tu soulignes que la réalité est beaucoup plus complexe que que la didactique c'est très intéressante à travailler que la compétence qui est qui est réductrice voilà qu'est ce que je voulais ajouter oui cette question de verticalité d'horizontalité c'est par rapport à la question de patrick moi effectivement je suis en souci c'est pas que le co vide et que le la question que nos structures sont à l'arrêt actuellement c'est c'est effectivement un mouvement de la société qui me semble devoir nous interpeller très fort sur est ce qu'on veut continuer qu'on a qu'est ce qu'on veut continuer de ce qu'on a toujours fait et qui nous mène peut être où on en est aussi ou qu'est ce qu'on revoit dans nos copies pour à mon sens travailler beaucoup plus et à la fois le coeur qu'on met c'est le titre de du bouquin d'if clos un travail à coeur travail je crois que c'est travailler au coeur je travaille à coeur c'est à dire ce qu'on investit de notre personne est ce qu'on investit individuellement et collectivement d'une part et ce que ce qu'on peut travailler ensemble ce qu'on peut travailler ensemble de façon horizontale c'est dire pour moi ce qui est un petit peu l'objectif c'est comment on peut travailler à reprendre le pouvoir sur nos vies sur nos structures sur notre façon de fonctionner et sur sur notre créativité voilà je sais pas si c'est très clair pour moi ça l'est un petit peu mais bon voilà en tout cas merci merci didier pour cette présentation ça m'intéresserait énormément d'avancer sur cette histoire de préférence motrice pour moi c'est un peu une découverte et en même temps ça correspond tellement à cette idée que on a on a une construction des constructions qui sont très complexes et qui évoluent avec beaucoup de choses qui sont données beaucoup de choses qui sont qui sont qui sont qui sont diverses diverses entre nous et diverses dans le temps et donc ça m'intéresserait beaucoup d'avoir de nouvelles clés de lecture je sais pas comment merci encore une une vision optimiste c'est que dans les périodes les périodes de crise peuvent être aussi des opportunités bien sûr c'est à dire qu'il faut effectivement là il ya on est dans des grandes difficultés et financières et donc il faut penser autrement donc c'est 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 une chance par contre il faut pas se tromper de direction quel modèle on prend quelle direction on prend quelle conception on a de du collectif par rapport à tout ça à quoi ça sert le judo c'est des questions certainement faut repasser certainement par des questions un peu un peu fondamentale et philosophique à quoi ça sert le judo tout ça vient qu'est ce qu'est qu'est qu'on peut proposer aujourd'hui etc etc je suis d'accord avec ça alors juste je veux m'assurer parce qu'il y avait Guy Smailly qui avait levé la main juste mais qui non apparemment Jean-Pierre je crois que Michel avait levé la main avant moi non non mais j'ai la chronologie oui je voulais j'écoute tout ça avec beaucoup d'intérêt comme toujours moi ce que je retiens de ce qu'a dit Didier c'est que il faut il faut garder l'humilité face à nos certitudes et d'autant plus lorsqu'il s'agit de rappeurs humains c'est à dire de fonction de d'enseigner parce que je voudrais enfin je voudrais pouvoir relire quelque chose aussi je pense que la première des questions à se poser ça a déjà été évoqué dans des mondes d'eau précédents c'est quel sens on donne à notre métier c'est à dire qu'est ce qu'on vise qu'est ce qu'on cherche à faire je crois que Didier l'a un peu évoqué tout à l'heure c'est à dire que tous les profs n'ont pas les ne visent pas forcément la même chose au delà du fait qu'ils n'ont pas tous les mêmes la même façon de penser les choses et encore une fois je pense qu'il faut être assez humble face à nos certitudes quant au fait de détenir la vérité comme s'il n'y en avait qu'une je crois qu'il y en a beaucoup je voulais revenir aussi sur un truc ça ça revient aussi sur ce que disait Didier tout à l'heure je crois que je l'ai déjà exprimé il le sait bien un savoir ça ne se donne pas ça se construit et c'est l'apprenant qui construit son savoir mais il ne le construit pas seul c'est à dire que je pense que le prof il a il a son importance c'est le médiateur c'est celui qui va faciliter qui va orienter le questionnement de l'élève pour pouvoir pour qu'il puisse se construire son savoir voilà alors le questionnement de de faciliter le questionnement le prof il y pourvoit oui mais pas seulement et là je crois que Didier le sait bien aussi moi j'ai trouvé très intéressant d'associer le monde d'eau aux situations problèmes qu'évoquait Laetitia à l'instant et je pense que les autres judokas peuvent aussi faciliter le questionnement de celui qui apprend et que ces sources de richesses déjà ne serait-ce que sur un plan humain c'est de se rendre compte que on pense pas tous pareil et de pouvoir se décentrer de pouvoir se remettre en question parmi ses pairs aussi pas seul pas seulement l'enseignant parce que sinon c'est toujours faire croire que l'enseignement et l'enseignant pardon il détient la vérité ce que je disais tout à l'heure et que il n'y a que lui seul qui peut apporter quelque chose à l'élève et comme l'élève l'élève pardon le savoir je viens de le dire ça ne se donne pas il se construit c'est à l'élève de se de le trouver mais avec l'aide de l'enseignant voilà je voulais simplement redire ça parce que par rapport à par rapport à la technique on a parlé aussi de la technique mais qu'est ce que c'est que la technique est ce que la technique c'est quelque chose de désincarner du combat et apprendre essayer de le replacer dans le combat j'ai déjà eu aussi l'occasion d'évoquer ça moi je crois pas je crois que la technique c'est une réponse à un problème posé et qui me permet de dépasser ce problème donc je pense qu'effectivement encore une fois ça corrobore ce que je viens de dire c'est que c'est à l'élève de se construire sa technique et donc il faut pas que ça soit un cadre contraignant faut que ça soit quelque chose qui l'aide à construire et ne pas imposer voilà je pense que c'est tout parce que je pense que c'est ce que va exprimer Didier ce soir et là dessus je suis pleinement en osmos avec ça voilà je voulais je voulais dire ça parce que ça me ça me paraît ça me paraît important de pas de pas désincarner la technique voilà la technique c'est c'est pas quelque chose qui sera à part et puis et puis pour que pour que l'élève progresse il faut effectivement qu'il qu'il interagisse en permanence avec son environnement et donc le monde d'eau je trouvais que c'était un moyen très intéressant lorsqu'on l'associe à la situation de problème voilà tu peux faire aussi un parallèle entre entre l'apprentissage technique et puis la la démarche de l'enseignant par rapport à son système qu'il met en place et je pense que effectivement il ya des systèmes qui les systèmes qui ont des des centres de gravité très différents mais ce qui compte c'est que le prof il soit en mouvement en fait et qu'il ait les grilles pour analyser ce qu'il fait et après c'est sa responsabilité c'est son truc c'est sa technique c'est son c'est son organisation et il faut il faut pas trop intervenir sur ça je pense par contre faut lui donner à mon avis des des contacts des sources d'information qui l'amène à réfléchir à ça pour aller dans un sens ou dans l'autre mais c'est son sens à lui tu vois ce que je veux dire c'est à dire je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire il n'y a pas une bonne manière d'enseigner etc c'est c'est voilà il y a plusieurs chemins il y a plusieurs d'accord je suis d'accord avec ça encore une fois il faut rester très humble par rapport à nos certitudes là dessus par contre ce que je revenais au départ ce que je disais la première des questions à se poser c'est de savoir pourquoi pourquoi on fait prof de judo qu'est-ce qu'on vise à travers ça et et si c'est simplement enseigner des techniques alors on n'a pas forcément tous la même problématique tout à fait merci Jean-Pierre michel merci moi je voudrais tout d'abord faire une remarque et ensuite poser une question la première remarque rapidement Didier s'est définie plusieurs fois en tant que retraité c'est un gros mensonge et je l'en remercie parce que c'est un bel exemple qui montre à tout le monde il montre que même quand on a en grande partie terminé sa vie professionnelle on peut continuer à apprendre on peut continuer à travailler et c'est un très bel exemple pour une nouvelle génération de professeurs et je trouve que je suis très content de cette attitude au delà de la démarche et des conceptions qu'il a qui l'a développé je pense qu'il faut la remercier aussi pour ça ma question porte sur une aussi un souvenir une discussion que j'ai eu avec quelqu'un que Didier connaît bien Alain Hamet je dis pour les autres un ancien international et aussi kinésithérapeute et je me souviens on avait parlé d'apprentissage à ce moment là et Alain disait que effectivement il y avait ses préférences potrices et il y avait des des chaînes musculaires qui étaient en qui en grande partie selon lui responsables de de ses préférences là et il il mettait en évidence le fait que pour apprendre de nouveaux gestes pour apprendre des gestes complémentaires dans des formes différentes il était indispensable pour lui d'avoir ce travail préalable pour reconstruire à égalité ses chaînes ses chaînes non sollicités pour autant voilà et que c'était une limite importante pour lui dans de nouveaux apprentissages s'il n'y avait pas ce travail préalable donc ma question Didier est la suivante dans quelle mesure considère tu que les acquis peuvent être en quelque sorte un mode de compensation de ce que tu as défini comme étant de l'ordre de l'inné est ce qu'il est possible d'arriver à un moment où justement tu as pris l'exemple de du coréen est ce que ce coréen pourrait changer sa façon d'être bien sûr bien sûr j'ai pris bien soin de dire que on a un profil on a des préférences mais on est plus que ça et par exemple si on porte une une valise très lourde et qu'on marche à un moment donné c'est pas notre tête qui le fait face ça se fait naturellement on change de main c'est à dire que tu as épuisé ta ressource d'un côté et tu exploites une autre source en fait c'est à dire que le corps il peut tout faire mais il ya des choses qu'il va faire mieux que d'autres par contre et là on l'a vu dans le combat il ya des fois où tu es dans un contexte où tu n'as pas la réponse tu peux pas le faire par contre je suis alors moi ça m'intéresse beaucoup j'attends beaucoup les jeux notamment la catégorie des 73 kilos et je alors je serai mais alors collé au poste quand si ono rencontre un chan green comment l'un et l'autre ont cheminé depuis je suis sûr qu'un green et son environnement ils ont tout tout analysé tout compris au nom il sait que ça il pourra peut-être plus le faire donc c'est passionnant comment comment tu vont utiliser leur motricité comment ils vont voilà comment ils vont se mettre en scène par rapport à ça et ils le feront toujours avec des choix qui seront des vrais choix efficace on peut pas à ce niveau là tu peux pas te risquer à inventer quelque chose sur place peut-être mais ça durera pas longtemps donc effectivement après je pense aussi qu'il faut les kinés sont beaucoup formés autour de l'idée d'une orthomotricité c'est à dire que tu as des agonistes et antagonistes tout ça doit être en équilibre dans la vraie vie et notamment chez les athlètes c'est pas vrai par contre s'il ya trop de trop de différences là il ya risque de blessure mais de vouloir avoir des chaînes équilibrées etc je pense que c'est un objectif très 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 difficile à atteindre et inutile je pense par contre il ya une flexibilité on le sait mais on peut pas par exemple si quelqu'un a un profil de marche par le bas très marqué c'est à dire est beaucoup dans l'engrage beaucoup dans la triple affection des hanches chevilles genoux celui là t'en fera pas si vraiment et c'est vraiment marqué chez lui t'en feras jamais un kangourou t'en feras jamais quelqu'un qui est dynamique en pied qui va vite sur ses pieds c'est pas possible il pourra progresser là dessus mais ce sera jamais il sera jamais performant là dessus tu vois ce que je veux dire donc après c'est vraiment un voilà c'est un c'est un travail de maquignon en fait et alors est ce qu'on pourrait envisager en moyen terme un genre de batterie de test de batterie test il ya effectivement action type proposer une batterie de test qui permet de connaître son profil et de le valider avec avec l'athlète oui tout à fait et que l'on pourrait corréler avec les apprentissages des techniques oui oui bien sûr bien sûr alors c'est un travail énorme mais je n'aurai qu'un regret c'est de pas avoir 20 ans de moins parce que je j'y passerai beaucoup de temps mais je vais y passer du temps je vais on a commencé à travailler avec ralph hippolyte à produire des choses là donc on est on est dessus on est dessus on a commencé merci si mariane voilà je sais pas s'ils ont mon temps là oui oui voilà donc je voudrais saluer tout le monde et notamment monsieur jadico il sait c'est pour mettre à penser en pédagogie voilà j'ai eu le plaisir donc de de participer à de nombreux stages à vouloir c'est je pense que ma dominante pédagogique et ma sincérité quand j'enseigne je lui dois beaucoup des acquis que j'ai pu prendre lors de ses discours alors je suis un petit peu comme lui va lui il est retraité moi je suis bientôt dans quelques deux trois ans voilà et tout comme lui ben je me suis lancé un petit peu dans la recherche pédagogique tout humblement parce que je n'ai pas fait d'études de ps je suis humblement professeur des écoles et effectivement je je conçois comme comme lui j'espère avoir un peu de temps et je commence maintenant à me dire qu'effectivement que vous parliez de modélisation monsieur janicot au préalable moi je me suis suite à une conférence que j'ai eu à l'école dernièrement sur les intelligences multiples c'est à dire que avant effectivement qu'on reproduise un mouvement et effectivement avec les capacités dû peut-être à ses préventions motrices il faut peut-être se poser la question comment est interprété les propos de l'enseignant c'est un exemple moi j'ai un adulte de 65 ans je peux lui dire droite et gauche un millier de fois il ne saisira pas la chose et donc je me suis posé beaucoup la question comment faire en sorte qu'ils qui l'assimilent la façon de tourner à droite ou à gauche et c'est par ce discours d'intelligence multiple que j'ai trouvé la solution donc j'ai pas de réponse et c'est une recherche que je suis en train d'entamer c'est comment initialement dans l'explication d'un professeur on oriente ou pas la compréhension de l'élève ça veut dire que parfois on dit on dit on répète une certaine phrase qui de toute façon ne sera pas assimilé parce que l'enfant il est positif tout simplement donc ma recherche elle est comment le discours d'enseignant est important avant toute phase technique et de motricité voilà donc c'est un peu compliqué ce que je dis mais c'est une recherche que je suis en train d'entamer comment je dois m'adresser aux enfants et surtout quelles sont ses capacités sur quoi je dois m'appuyer de ses connaissances de ce qu'il aime voilà je vais donner brièvement un exemple parfois on dit droite et gauche et parfois il suffit simplement de parler d'un mur une référence ou d'un toucher et je crois que c'est quelque chose là dessus et d'assez je lance une perche à quelqu'un si quelqu'un s'appuie sur cette recherche et ça me semble essentiel avant tout tout toute assimilation technique de préhension motrice comme vous précisez mais s'il n'a pas compris notre discours n'est pas parce qu'on n'a pas éveillé en lui selon ce qu'il est capable d'assimiler ben je crois qu'on s'évint voilà et je pense que parfois on insiste auprès un élève on dit mais je comprends pas il il n'avance pas assez la jambe droite non il avancera pas la jambe droite il n'a pas saisi il n'a pas saisi et donc quels sont les moyens qui lui permettront effectivement de d'avancer la jambe qu'on souhaite sans précisément lui dire qu'elle est droite voilà je sais pas si c'est clair fondamentalement les et les enseignants sont des artisans à dire qu'ils vont ils vont chercher les outils qui les aident à régler à régler un problème donc c'est une quête qui est infini mais voilà on est entré et et là dans ce que tu as dit au début tu as renvoyé à l'idée de de reconnaissance et quand on est enseignant en fait on mesure on mesure difficilement ce qu'on fait c'est à dire que c'est très difficile d'évaluer ce qu'on fait et quand un retour comme tu l'as fait là où tu as très gentiment parlé parler de moi tu t'engages dans une dans une reconnaissance et c'est très important c'est très important et voilà donc quand les enseignants sont sont bons ou apportent quelque chose il faut leur dire il faut leur dire c'est très important c'est très important parce qu'en fait c'est le le principal plaisir il est là c'est 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 le sens que tu donnes à ça et le retour que tu peux en avoir voilà et et moi je fais j'ai eu une expérience aussi je peux j'ai le temps de vous le dire là je sais pas si j'étais j'étais jeune cadre technique il ya un des profs du département m'avait devenu m'avait demandé de venir dans son club parce que il voulait discuter un peu de pédagogie puis voulait passer ses grades et cette personne là était un judoka que je connaissais un pas un bon judoka enfin au sens qu'on peut qu'on peut avoir en tête dans quelqu'un de de très noué de très de très fermé de pas du tout dissocier etc et donc je me rends dans son club alors déjà première chose je me gare et je me dis oula je vais peut-être pas retrouver ma voiture bon tant pis j'y vais quand même je rentre dans le dojo et là une ambiance de travail des gamins qui faisait le judo ils aient rendori je me dis mais là c'est qu'est ce qui se passe c'est pas lui c'est pas lui qui a fait ça c'est pas possible et j'écoutais ce qu'ils disaient aux enfants ils montraient pas mais c'était toujours très juste très pertinent et donc il a bon il a passé ses grades et un jour il m'a invité il avait accès accédé à un haut grade et il m'a invité à sa à la fête qu'il avait organisé avant je me suis retrouvé à table avec un de ses élèves qui habitaient qui était ingénieur en je sais plus quoi et qui venait exprès de grenoble pour féliciter son prof et passer un moment avec lui et donc j'ai compris j'ai compris là qu'en fait ce système d'enseignement il est dépassé complètement les grilles que j'avais dans la tête quand je suis sorti de mes études d'éducation physique ça passait par un autre canal un autre canal voilà donc c'est pour ça faut être très humble il faut faire très attention et l'humain est plastique il ya tellement de manières de toucher les gens et de les faire avancer voilà donc je suis persuadé de ça je ne suis pas non plus en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi bien au contraire bien au contraire mais il ya différentes manières de bien faire merci merci on t'entend pas guy on t'entend pas oui ça va mieux là oui 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 voilà je voulais je voulais dire quelques mots parce que je dois vous quitter et je voulais remercier didier pour la richesse de ses propos et puis je voudrais faire une petite conclusion avant avant de vous dire salut que le judo est une marque forte de l'éducation morale et physique et puis qu'enseigner c'est faire comprendre c'est de savoir donner aux autres pour qu'ils puissent affirmer d'une part leur personnalité et comprendre le sens de cette discipline qu'est le judo le sens large dans avec toutes les facettes que l'on peut retrouver dans le judo voilà donc merci pour pour ce mondo merci à didier il a développé des sacrés choses qui sont très interpellantes et puis qui vont nous faire réfléchir aussi encore un petit peu voilà je vous salue je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine avec beaucoup de plaisir au revoir à tous salut alors à ben il est il est il est 20 heures il ya il ya plus de il ya plus de questions fait à plus de mains levées didier est ce que tu veux apporter un mot de conclusion oui la conclusion c'est que c'est jamais fini en fait il ya il ya un chantier un chantier que les anciens nous ont ouvert qu'on a mené puis qui doit qu'on doit transmettre donc il ya je pense que en fait le le je pense que le le judo n'a pas tout dit de ce qu'il est et de ce qui peut apporter la société donc tout est devant nous encore je note cette phrase merci beaucoup merci beaucoup le donc je vais alors il me reste vous remercier bien sûr de votre présence pour vous dire que donc la semaine prochaine ce sera une table ronde mais je vais laisser michel de nous nous l'expliquer je dis juste un autre mot c'est qu'on vous proposera également sans doute manon qui vous enverra le le lien vers un formulaire un deux bas d'enquête sur ces sur ces mondes d'eau donc sur ce qu'on a mis en place cette cette année et comment est ce qu'on peut donner suite à cela sur la sur la saison sur la saison prochaine puisque ce que l'on a prévu là c'est de s'arrêter le 28 le 28 mai donc il reste trois mondes d'eau pour cette pour cette saison donc si vous voulez bien remplir ce formulaire ça nous aidera bien à mettre en place la suite pour la saison prochaine voilà donc michel si tu veux dire un petit mot sur la sur la table ronde table ronde et puis les trois mondes d'eau qui sont donc prévus avant la conclusion donc table ronde sur les des voisins ensuite nous aurons le plaisir d'avoir yves et après pour terminer christophe et glien nous avec donc un lien une préparation sur les jeux olympiques et l'équipe de france pour la table ronde donc l'idée c'est de rassembler quatre spécialistes de néwaza alain chaude seigne qui est parmi nous aujourd'hui ensuite l'ordre pas encore tout à fait déterminé mais je pense qu'ensuite ce sera francis clergé après nous aurons patrick vial et serge fest voilà donc l'idée c'est d'avoir quatre éclairages plutôt distincts alain s'intéresse davantage à l'enseignement du néwaza dans les dojos avec une politique disons qui s'adresse à l'ensemble des deux jours français francis clergé lui est plus sur le domaine de la compétition au niveau l'arme du néwaza en quelque sorte pour le judoka de haut niveau patrick lui s'intéresse aux liens entre l'arbitrage et le néwaza d'une manière très générale et serge est plutôt sera plutôt centré sur les liens entre les néwaza et la compétition voilà donc nous sommes en train de mettre à le dernier en ceint de terminer disons ce travail général pour mettre tout ça au point ensemble voilà donc vous aurez l'information précise et le lien qui sera je pense lundi sûrement lundi soir accessible à tous mais rendez vous donc la semaine prochaine